Pour moi, c'était une petite maladie. Au départ, je ne savais pas à combien de temps j'avais devant moi. Pour être dans une relation d'aide, il est important de pouvoir être à l'écoute. C'est une pratique dans laquelle on est à l'abri des futilités. On est toujours au cœur de la vie des gens. Il faut se montrer fort, même si mes mamans sont très vite, très dures. Quand on nous annonce qu'on a un cancer, la première chose à laquelle on pense, c'est qu'on va mourir. Un soir, mon papa m'a dit que j'avais un cancer. J'étais triste parce que je ne savais pas que c'était aussi grand que ça. Parce que pour moi, un cancer, c'est plus qu'une maladie. Et j'ai eu peur. J'ai eu vraiment très peur. La peur, on l'a, mais on doit la surmonter. C'est pour Julie. C'est un combat amené. On crêque parfois. Et puis, on dit, allez, on avance parce que sinon, on s'écroule tous. La seule chose qui rend un patient fort, c'est de sentir qu'il n'est pas seul. À partir du moment où il sait qu'il est entouré, porté, il est fort. C'est vraiment ceux qui me donnaient la force de continuer, mes parents aussi. Je me disais, il faut que je continue, c'est pour eux et pour ma famille, on va dire. Il faut continuer sans baisser les bras. La qualité de la rencontre quand on vient à l'hôpital, avec les soignants, permet au patient de se renforcer, de reprendre pied dans sa vie, de retrouver confiance dans l'avenir, même si l'avenir est incertain. Et pour tenir le coup, comment vous faites ? C'est les joies de tous les jours. Très bien. Ouais, franchement, quand on voit ses enfants, quand on voit sa femme, tout ça, c'est ça qui en montre de suite le moral. Grâce à vous aussi. Quand on a eu les premiers contacts, ça a changé beaucoup. On a su comment voir plus loin, quoi. On se sent quelque part suivi, soutenu, écouté, et donc ça rassure. On n'est pas juste un patient. Au moment où j'ai été diagnostiqué, on ne pouvait pas du tout dire à quel stade se trouvait la maladie et ce que l'on pouvait espérer. Ça, ça a été le moment le plus dur. J'ai été très rapidement mis en contact avec l'équipe de Saint-Luc. Il y a donc une prise en charge rassurante parce qu'il savait ce qu'il devait faire et aussi dans un environnement qui est bien construit et qui m'attendait, en quelque sorte. Le patient est central. Il est au centre de notre métier et au centre de notre équipe. On ne fonctionne entre nous que parce qu'il est là. À partir du moment où vous avez cette équipe autour de vous, qui parle en connaissance de cause, pour moi, il y a toujours une belle lumière et de bonnes raisons d'aller de l'avant. C'est un endroit qu'on n'aime pas trop après avoir fait tout ça, mais après, en prenant du recul, on se dit « c'est l'hôpital qui m'a sauvée ». Ce qu'on a comme preuve aujourd'hui, en Belgique, c'est que l'existence d'une prise en charge pluridisciplinaire, par exemple dans le cancer du sein, améliore la survie des patientes. Donc on guérit plus de gens quand on travaille véritablement en pluridisciplinarité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada